Bien, donc, début de la formation InDesign avancée. Je vais remettre à zéro InDesign au moment où je le démarre. Mais je vais aller jeter un coup d'œil sur votre InDesign pour voir si, chez vous, il est automatiquement remis à zéro au démarrage. Enfin, je veux dire, dans les centres de formation, InDesign parfois est remis à zéro au moment où on éteint l'ordinateur. Donc, les préférences sont jetées et donc, on redémarre chaque fois d'un InDesign non modifié. Bon, ben voilà. Donc, chez vous, vous avez chacun un InDesign différent, modifié par l'utilisateur précédent, qui n'est peut-être même pas vous. Donc, ça veut dire que tous les outils, les réglages sont personnalisés. On va se débarrasser de ça au moment où on démarre InDesign. Alors, je vous montre sur mon clavier virtuel quelles sont les touches qu'il va falloir enfoncer. Donc, sur le PC, vous allez devoir enfoncer au moment où vous démarrez InDesign et vous enfoncez, vous gardez enfoncée les trois touches CTRL-ALT-MAJUSCULE. Et sur le Mac, ce sera CMD-ALT-CTRL-MAJUSCULE. Donc, CTRL-ALT-MAJUSCULE au démarrage de InDesign, j'enfonce les touches juste après avoir cliqué sur l'icône ou avoir choisi ouvrir. J'enfonce les trois touches CTRL-ALT-MAJUSCULE, je les garde enfoncées et ça va faire apparaître un message de remise à zéro des préférences. Sur le Mac, ce sera ALT-CTRL-COMMANDE-MAJUSCULE. Et donc, ce sera quand même plus facile si chacun a un InDesign différent. Ah, je veux dire identique. Si chacun travaille sur un InDesign identique. Voilà, donc ça c'est le message qu'il faut arriver à faire apparaître. Supprimer le fichier des préférences de InDesign. Je réponds oui. Et voilà. Bon ben voilà, donc InDesign est remis à zéro. Chez moi, il arrive dans... Voyons un peu ça. Oui, il arrive. Là, je viens de créer un nouveau document juste pour voir. Chez moi, sur le Mac, il arrive dans une fenêtre flottante. Ça, c'est pas génial. Enfin, ça peut être utile quand on travaille avec plusieurs écrans. Mais ici, je vais aller dans le menu fenêtre et je décoche cadre de l'application. Sur le PC, vous n'avez pas ça puisque sur le PC d'office, les applications peuvent être transformées en fenêtres avec la petite case en haut à droite pour être déplacées sur un autre écran entièrement. Ici, sur le Mac, c'est une option. Voilà, voilà. Donc, la panée des outils, je vais la mettre comme d'habitude en deux colonnes. C'est une habitude, oui. Donc, si vous voulez avoir plus facile pour suivre la formation, mettez également la panée des outils hors deux colonnes. Alors, on va créer un document double page. Donc, fichier nouveau document. Un document qui va être basé au départ sur le document de départ impression. mode impression. Donc, ce sont des... Ces trois modes ici sont en réalité des documents InDesign qui sont dans le dossier InDesign. On démarre de ça, en fait. InDesign va charger le document qui correspond, qui s'appelle impression. Vous pouvez ajouter vos propres documents de départ dans cette liste, comme on avait vu pour Illustrator, d'ailleurs, je pense. Pour Illustrator, on avait vu qu'on peut ajouter son propre document de départ dans la liste des profils de documents de départ. Dans Illustrator, ça s'appelait Profils. Ici, dans InDesign, ça s'appelle Mode. Et ça permettait notamment d'avoir les palettes, symboles, nuanciers, formes, déjà avec les symboles, les formes et les couleurs qu'on utilise d'habitude. Également, le damier de transparence réglé pour qu'il soit moins agressif pour les yeux, etc. Mais donc, c'est le même principe ici dans InDesign. Il y a un certain moment, on verra donc comment créer son propre document de départ. Ça va vraiment vous faciliter la tâche parce qu'il va pouvoir contenir, dès le départ, des styles de paragraphes que vous utilisez souvent. Et vous allez pouvoir faire plein de documents de départ, évidemment. C'est vous qui verrez combien vous en faites. Mais ici, bon, je démarre du mode Impression. Et voilà. Donc, on va cliquer sur OK parce qu'on va voir qu'on peut modifier tout ça après. Donc, vous avez le nombre de pages. Vous avez le format de pages, l'orientation. Vous avez le nombre de colonnes. Mais attention, dans InDesign, il y a plusieurs sortes de colonnes. Ça, c'est ce qu'on appelle des colonnes guides. Et nous, aujourd'hui, on va utiliser des colonnes dans les blocs textes. À un certain moment, on verra les colonnes guides. Les marges, les fonds perdus et lignes blocs. Tout ça peut encore être modifié par la suite. Donc, je clique sur OK. Alors, je vais aller dans la palette Pages. Donc, j'ai cliqué sur le mot Pages ici ou alors menu Fenêtre Pages. Et je vais détacher la palette. C'est toujours mieux pour être vraiment libre de l'agrandir comme on veut. Je l'agrandis par sa petite case en bas à droite. Et donc là, on voit qu'on a un document double page. Qu'est-ce qui m'indique que c'est un document double page ? Parce qu'il y a une reliure, il y a une ligne verticale qui est là, c'est la reliure. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule page. La page, une page qui se met à droite. Les numéros impairs se mettent à droite. Et donc, ça, ce sera, on peut dire, la couverture du document, par exemple. Alors, on va aller modifier les paramètres qu'on n'a pas modifiés dans la boîte Nouveaux Documents. Comme ça, vous voyez qu'on peut les modifier après avoir fait le document.